Mais d'abord, voici Lisa Delmantier ! Alors vous, Lisa, vous n'auriez pas fait une série policière comme ça ? Non, j'aurais pas fait l'éclipse comme ça, vous commencez à me connaître le nag ! Bah ouais ! Moi, je suis une créature de lumière. Je déteste tout ce qui est rideaux, occultants, paupières et éclipses. Ça c'est pas pour moi, je suis un vrai moustique. Je suis atterrée par la lumière et qu'est-ce que je pompe ! Je saoule quoi ! Ah d'accord ! Et voilà, l'éclipse ! Mais une éclipse ! Quel drama queen ! Attention, elle arrive, on peut pas la regarder dans les yeux ! Non mais oh, tu prends pour qui l'éclipse ? Maria Carey ? Tu sauras un tube de Noël déjà, perd ta mère et ta soeur le même jour, tu en en reparleras au lieu de bloquer le soleil avec ton recul ! Et si tu veux la regarder dans les yeux, l'éclipse, tu dois porter ces lunettes ridicules ! Je sais jamais si c'est un phénomène astral ou un concours de sosie de Michel Polnareff ! Et un jour, je voulais, moi aussi, regarder une éclipse, mais j'avais pas ces lunettes à la con, évidemment, qui a ça chez lui ! Donc j'ai cherché des alternatives, et sur internet, ils disent vous pouvez toujours aussi utiliser un masque à souder ! Oui ! Ah bah oui ! Remplacer un truc introuvable par un truc encore plus introuvable, comme quand je me dis que je vais remplacer mon mec inexistant, par Xavier Dupont-Ligonesse ! Merci, le World Wide Web, tu as encore quelques conseils comme ça ? Vous ne retrouvez plus votre chien ? Pas d'inquiétude, remplacez-le par votre éléphant de Sumatra ! Il en reste 150 sur Terre, vous en avez un qui traîne dans le tiroir ! Voilà ! On est au tiers de la chronique, mais j'arrive déjà tout doucement à court de boutades thématiques éclipses ! Donc on va passer à l'intrigue de la série ! Donc deux gendarmes que vous incarnez, Clercayme et Anne Charrier, enquêtent sur une disparition mystérieuse dans le village de Bozoul ! Et je sais bien qu'en tant que citadine, je n'ai pas le droit de me moquer de la campagne, mais Bozoul, vraiment ? Il y a un moment où les campagnards, il faut arrêter de tendre le bâton pour le faire battre ! C'est ce que je veux dire, Bozoul, c'est pas un nom de village ça ! Si je ne voulais pas qu'on se moque de mes cheveux, je me coifferais ! Et si Nagui n'aimait pas les vannes sur son style, il brûlerait ses chaussures ! Le problème, c'est que pour faire fondre des pompes incrustées de clous en métal, il faut un masque à souder ! Et je commence à en avoir marre de le répéter, personne n'a ça chez lui ! Mais à Bozoul donc, une fille se fait tirer dessus par son petit ami, puis disparaît ! Grosse journée pour elle ! Ça me rappelle la fois où je me suis fait arrêter par un flic, et au moment où il me file mon PV, un pigeon me chie dessus ! Un jour ça m'est arrivé ! Ça va Dieu, j'ai compris le message ! Je vous vois Dieu moi ! Et l'enquête est haletante, l'enquête est oppressante, ça fait du bien à une représentation complexe de la campagne, dans laquelle les gens ne sont pas juste soit débiles, soit très gentils ! Alors qu'en réalité, il y a des gens complexes aussi dans les endroits où il n'y a pas de wifi ! Et à Paris aussi, il y a des débiles ! Ça, on le savait déjà ! On a tous déjà croisé ! Et là, vous pouvez compléter avec votre ami citadin, pour votre choix ! Le nombre de citadins qui ont ce fantasme de fuite à la campagne, c'est fou quoi ! Alors que fondamentalement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ! Bon, c'est une expression bien sûr ! Si on est au premier degré, oui, à la campagne, le gazon est plus vert qu'à Paris ! Mais ne jouez pas sur les mots ! Avec moi ! Moi, la campagne m'a toujours oppressée ! À la campagne, il y a du calme, de la nature, du silence ! Tu peux être seule face à tes pensées ! Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré mes pensées ! Mes pensées sont comme un réalisateur de cinéma ! Créatif, torturé, intriguant ! Mais tout le monde dans le milieu te conseille quand même de ne pas te retrouver seule dans une pièce avec ! Merci Claire et Anne de prouver le caractère torturé des petites bourgades ! Et quant aux éclipses, redescendez ! C'est pas parce que tu caches les rayons UV que tu dois te la péter ! Ah ! Lisa Delmatier ! Lisa Delmatier en spectacle ! Elle va rayonner ! Complètement, elle va rayonner à Tours le 17 octobre !